Avant le commencement était l'amour. Par lui, tout fut créé de toute éternité. Sans lui, rien n'aurait existé. Depuis l'origine était l'amour, qui est le fondement de l'univers, la loi et le terme de toute chose. Rien ne restera, tout périra hormis l'amour. Dieu est amour et vérité. Dieu est le véritable amour. L'univers de Dieu est celui de l'amour. Celui de la vérité. Et il n'y a pas de vérité en dehors de l'amour. L'homme ne se réalise qu'à travers l'amour. La créature la plus misérable sur la terre est sûrement plus heureuse qu'un homme pécheur qui, au moment du jugement, se tient honteusement devant la grandeur de l'amour de Dieu. Cet amour, qui a créé l'univers, qui a donné la vie, est le seul trésor amassé qui durera pour vous accompagner dans l'autre monde. Tous vos trésors, votre argent et vos réalisations dont vous pensez être les possesseurs ici-bas, même vos os, ne vous appartiendront plus. Celui qui comparaît devant le Seigneur, vide d'amour, mourra de honte. C'est là sa véritable mort et non pas le moment où il rend l'âme. Si l'homme ne se transforme pas par amour, il meurt, car Dieu est amour, un amour qui est éternel. Votre voyage dans ce monde est un chemin vers la sainteté. Tous les humains sont dotés de deux oreilles pour entendre, mais peu nombreux sont ceux qui entendent. Parmi ceux qui entendent, peu nombreux sont ceux qui comprennent. Aussi, parmi ceux qui entendent et comprennent, très peu sont ceux qui vivent en conformité avec ce qu'ils ont compris. Peu nombreux sont ceux qui se dirigent vers le royaume et la porte est étroite. Écoutez, comprenez et témoignez. Prêtez l'oreille à la voix du Seigneur. Comprenez la vérité et témoignez d'elle. Vivez-la. Gardez le silence pour entendre et pour comprendre la voix du Seigneur. Mais gardez-vous de prêter l'oreille à l'écho de vos propres pensées et de n'écouter que vous-même. Affranchissez-vous de vos idées et laissez la parole de Dieu les purifier, en retranchant ce qui est à éliminer et en réécrivant ce qu'il faut réécrire. L'homme est une partie d'un tout. Cette partie doit écouter ce tout, comme une goutte d'eau dans le fleuve. La goutte ne peut pas être un fleuve, même si elle contient tout ce qui compose le fleuve. Ce dernier est formé de tant de gouttes d'eau qui toutes suivent le même mouvement. La goutte d'eau seule dans un ensemble est un fleuve, mais si elle s'en retire, elle n'est qu'une goutte. Prêtez l'oreille au processus de l'univers dont vous faites partie. Vous entendrez qu'il est en pèlerinage avec le cœur du Père, comme l'écoulement du fleuve vers la mer. N'acceptez pas d'être en dehors de ce mouvement. La goutte d'eau qui sort de son cours ne peut pas se verser dans la mer. Écoutez et comprenez la vérité. Laissez-la pénétrer jusqu'à votre âme. Brisez toutes les couches de l'écorce et effritez tous les remparts dont le monde vous a entourés, au point qu'ils vous ont enveloppés et ont fait se dérober la face de Dieu. Soyez humbles et rejetez toute pensée qui vous empêche d'entendre sa voix, même celle que vous aurez formée et chérie. Écoutez modestement, que votre cœur soit tendre et votre esprit libre. L'écoute sans modestie ressemble à un écho qui se perd dans les vallées. Il a beau être fort, la montagne ne reste pas moins une montagne, la vallée, vallée, et la pierre, pierre. Écoutez humblement, comprenez profondément la vérité et témoignez modestement. Écoutez pour comprendre et pour connaître. Vivez dans la lumière de la vérité que vous saisissez. Il ne suffit pas de connaître le chemin pour arriver, il faut le suivre. Dieu éclaire les pages, mais c'est à vous de les lire. Dieu vous illumine le chemin, mais c'est à vous d'y marcher. Celui qui monte se sert de ses pieds. Celui qui descend, c'est avec ses pieds qu'il descend. Et là où vous arrivez, ce sont vos pieds qui vous y auront conduit. Soyez toujours en état d'écoute et d'éveil. Refaites vos comptes quotidiennement, changez votre vie et renouvelez-la. Si vous écoutez humblement, vous comprendrez la vérité et elle vous libérera. Affranchissez-vous des cordes qui vous ligotent. Vos pensées, vos croyances propres et vos penchants vous enchaînent comme les cordes qui mobilisent le navire au quai et le sécurisent, mais elles ne lui permettent pas de naviguer. Laissez la parole de Dieu vous délier des vôtres en les rompant l'une après l'autre, même si vous en souffrez. Ne stagnez pas dans vos penchants et dans vos pensées, même s'ils vous offrent repos et sécurité. Toute sécurité est une illusion sans la paix du Christ. Le repos loin du cœur est une duprie. Ne craignez pas de vous libérer du rivage et de quitter le port. Livrez-vous à Dieu pour vous affranchir de vos chaînes. C'est sa parole qui vous oriente et son esprit qui souffle dans vos voiles. Ainsi, vous arriverez à la rive de lumière. Le navire est destiné à traverser la mer et non pas à rester au port. Il est fait pour naviguer très loin au large. Il faut dénouer toutes ses cordes. S'il en reste une seule, elle l'empêchera de quitter le port. Ne gardez que les cordes qui font dresser le mât, celles de l'amour et de la communion qui vous lie à vos frères les âmes. Votre voyage dans ce monde est un chemin vers la sainteté, qui est une perpétuelle transformation de l'état matériel vers celui de la lumière. Priez pour écouter, priez pour comprendre, et priez pour vivre votre foi, la pratiquer et en témoigner. Priez pour vous transformer en lumière. L'homme est fait de poussière et de lumière. Écoutez en priant. Comprenez la vérité dans la prière. Et vivez en prière. Croyez et ayez courage pour témoigner. Aimez pour vous sanctifier. L'homme est fait de poussière et de lumière. Celui qui vit dans la poussière retournera à la poussière et y mourra. Tandis que celui qui vit dans la lumière retournera à la lumière et y vivra. Ne laissez pas la poussière vous limiter, car les limites de votre patrie dans ce monde s'étendent vers des lieux où finit la mer et où commence le ciel. Ne permettez pas que la poussière vous asservisse. Soyez libre. Tout homme a sa forme et existence propre dans l'espace et le temps. Il est comme un morceau de glace qu'on veut garder loin du feu pour qu'il ne fonde pas. À quoi sert ce morceau de glace s'il veut à tout prix conserver sa forme et son entité ? Si la glace ne fond pas, elle ne pourra pas s'infiltrer dans la terre pour irriguer la terre et pour étancher la soif des humains. Ne craignez pas le feu qui est capable de vous faire fondre pour vous transformer en eau de vie qui arrose la terre. Que votre amour soit comme l'eau qui pénètre partout. Ne la laissez pas être comme une masse rigide telle que vous l'avez vous-même conçue, forme inutile. Pour Dieu, le commencement de la création et la fin de l'univers s'effectuent ensemble dans le présent. Si vous sanctifiez le moment présent de votre vie par l'amour, vous réaliserez le mystère de l'éternité. Par l'amour, l'homme demeure éternellement en Dieu. Sanctifiez le temps, sanctifiez votre vie par l'amour, sanctifiez chaque moment de votre vie. Ne laissez pas l'horloge vous distraire car vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous pouvez seulement être prêt quand votre heure arrive. Quiconque éloigne Dieu de sa vie, de son esprit et de son cœur, le temps l'opprimera et il plongera dans la mort. Cela ne signifie pas que Dieu n'existe pas, c'est plutôt lui-même qui n'existe plus. L'amour n'est pas un attachement car il est liberté alors que l'attachement a servi. Dieu est liberté. L'amour ne doit pas être pris comme une affection humaine uniquement. Il est une force divine de création, une force de résurrection céleste. L'amour n'est pas un instinct qui jaillit des sens matériels, c'est une force de vie jaillissante de l'esprit. L'amour n'est pas une habitude morte qui vous lie et vous attache, c'est une force de renouvellement perpétuel qui vous ranime et vous libère. L'amour n'est pas un sentiment orienté dans une direction déterminée, c'est une lumière rayonnante dans toutes les directions. Dieu n'est ni sentiment, ni affection, ni habitude, ni attachement, ni idée. Il est une réalité, une vie et un créateur qui donne la vie. Priez pour écouter, priez pour comprendre et priez pour vivre votre foi, la pratiquer et en témoigner. Priez pour vous transformer en lumière. Écoutez en priant, comprenez la vérité dans la prière et vivez en prière. croyez et ayez courage pour témoigner. Aimez pour vous sanctifier. Sous-titrage